Le pont Charles d'Egol aux couleurs nationales. Rassurez-vous, nous ne sommes pas le 7 août, jour de célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement, ce mardi 14 juin, c'est l'arrivée à Abidjan du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee. Un pays dont les couleurs du drapeau sont presque identiques à celles de la Côte d'Ivoire. Comme en pareille circonstance, les Abidjanais se sont massivement rendus au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Abidjan pour accueillir l'hôte de marque. Et cela, malgré les conditions pluviales. L'ancien aéroportieur a même eu droit à une ambiance surchauffée. Preuve qu'il en fallait plus pour décourager les nombreux venus. Au-delà de la manifestation de l'hospitalité ivoirienne, bien de raison ont motivé cette mobilisation. L'Inde, c'est un pays de 2 milliards, 200 millions d'habitants. Le deuxième pays le plus peuplé, après la Chine. C'est un pays industrialisé. Et la Côte d'Ivoire, c'est une relation avec l'Inde depuis fort longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec le président Alassane, c'est le renforcement de cette coopération. Je sais qu'en matière de produits cosmétiques, ils sont vraiment forts. Et puis, ils sont beaucoup attachés à la culture, à leurs traditions. Et puis, on regarde beaucoup leurs films, comme Saloni, Vaidehi. L'ambiance sera maintenue jusqu'à l'arrivée de l'ordre de marque. Elle va même monter d'un cran à la sortie des deux présidents du salon d'honneur. Après quoi, on peut regagner chez soi, avec le sentiment du devoir accompli. Merci d'avoir regardé cette vidéo !